Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence. Veuillez nous excuser pour ce petit retard. M. Kudel nous a rejoint en ligne. Nous sommes un petit peu en mode dégradé par rapport aux autres conférences. Néanmoins, je vais passer le PowerPoint que M. Kudel va pouvoir commenter à distance. M. Kudel, bonjour et c'est à vous. M. Kudel, donc tout d'abord la mention européenne. La mention européenne, c'est une modalité pédagogique un peu particulière qui a été mise en place au département GEA depuis septembre 2008. M. Kudel, voilà, donc j'étais sur la mention européenne, mais j'ai un écho très fort, donc je ne sais pas exactement où j'en suis. M. Kudel, coupez le son de votre ordinateur. M. Kudel, je vais faire ça. M. Kudel, c'est fait. M. Kudel, donc je vais continuer ici. M. Kudel, je n'aurai plus l'écho probablement. M. Kudel, donc la mention européenne, j'en étais sur la mention européenne. M. Kudel, c'est une modalité pédagogique qui est proposée au département GEA depuis 2008 avec quelques particularités saillantes. M. Kudel, 30% des enseignements sont assurés en anglais, ce qu'on retrouve aussi au niveau de l'Université de Lille, des formations qui sont partiellement ou totalement assignées en anglais, ça s'intègre dedans. Et aussi, ce qui est important de signaler, c'est que ça accueille cette formation, accueille également des étudiants étrangers qui suivent dans le cadre d'Erasmus. M. Kudel, au niveau de la deuxième et donc maintenant troisième année, puisque le DUT va passer en VUT, donc en trois ans, l'option qui sera proposée sera l'option gestion entrepreneuriat et management des activités. Alors, ça peut intéresser qui ? Ça intéresse des étudiants qui souhaitent faire d'abord le VUT GEA, bien sûr, et qui ensuite ont un projet d'études et professionnel intégrant l'international, les langues et le management, avec l'idée clé de faire de l'international son quotidien. On peut passer à la slide suivante. Je vais vous parler maintenant de la deuxième facette de l'international au département GEA. Ce sont les semaines internationales qui peuvent d'ailleurs être aussi proposées dans d'autres départements de l'IUT, voire d'autres formations de l'université. On peut retrouver des choses comme ça. Donc, c'est proposé à tous les étudiants du département GEA, quel que soit le cursus qu'ils choisissent. Quelle est l'idée de base ? Comme son nom l'indique, semaine internationale, c'est faire une semaine à l'étranger et ça permet de, pendant cette semaine, de rencontrer et de travailler des étudiants d'autres pays. C'est très bien pour avoir une première expérience internationale. Au niveau du département GEA, le département GEA s'investit, s'investit évidemment en termes humains, mais aussi en termes financiers, puisque le département GEA prend en charge les frais de déplacement pour les étudiants qui participent à ces semaines-là. Ça s'adresse particulièrement à des étudiants qui souhaitent avoir une première expérience internationale, mais qui n'ont pas forcément un projet très développé à l'international ou Erasmus. Ça vous permet, ça permet aux étudiants d'avoir une première expérience de travailler à l'international dans un contexte très encadré. On peut passer à la slide suivante. Les échanges Erasmus. Donc là, évidemment, le département GEA n'est pas le seul à le faire. L'IUT est très, très actif dans les échanges Erasmus. L'Université de Lille également. Donc les informations qu'on va retrouver ici sont valables pour d'autres départements de l'IUT ou d'autres formations de l'université. Les échanges Erasmus sont proposés à nos étudiants, alors actuellement en deuxième année, dans le cadre du BUT en deuxième et troisième année, avec l'idée de faire un semestre d'études dans une des universités partenaires. Et on utilise bien évidemment les crédits dits ECTS qui ont été mis en place il y a déjà une vingtaine d'années, ce qui permet à l'étudiant de suivre un semestre dans l'université d'accueil et de valider son semestre au niveau du département GEA. On peut noter qu'au niveau du département GEA, on a une trentaine de partenaires actifs, bien évidemment essentiellement en Europe, puisque nous sommes une formation de premier cycle. Toutefois, nous avons des partenariats avec le Canada, le Japon et l'Indonésie et nous utilisons, nous faisons des échanges avec eux de la même façon qu'An Erasmus, même si ça n'est pas techniquement un Erasmus, mais ça fonctionne de la même manière. Ça permet de vivre réellement une immersion internationale, ici, pendant un semestre, ici, avec un parfait accompagnement pédagogique et administratif, puisque je pense que le programme Erasmus, on n'a pas besoin d'en faire sa publicité, c'est bien connu et sa réussite aussi est bien connue. Conclusion, ici, de ma présentation, et puis ensuite, je répondrai aux questions qui ont été mises ici. Donc, slide suivante, on peut passer à la slide suivante, ici. Donc, elle est l'IT de l'international au niveau du département GEA de l'IUT. L'objectif est que tout étudiant du département ait la possibilité d'une expérience internationale correspondant à son projet professionnel et personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également au niveau de l'IUT et de l'Université de Lille. Donc, voilà pour cette présentation. On arrive au dernier slide. Ici, je réponds maintenant aux questions qui ont été posées ou qui seront posées pendant cette conférence. Je vous remercie. Il y a une question qui avait été posée en ligne, de savoir quelles étaient les matières qui sont enseignées en anglais dans la mention européenne. Alors, une question qui a été posée en ligne, c'était de savoir quelles étaient les matières qui sont enseignées en anglais dans la mention européenne. Donc, je vais répondre à la question. Donc, les matières enseignées dans la mention européenne sont des matières... Il y en a de toutes les dimensions, on dirait. Il y a des matières techniques, comme par exemple l'analyse financière, le contrôle de gestion. Ça, c'est des matières techniques. Vous avez également des matières plus générales, comme par exemple l'économie d'entreprise, le marketing ou par exemple la gestion des ressources humaines. Donc, on va avoir aussi bien des matières techniques que des matières générales qui sont assurées en anglais dans le cadre de la mention européenne. Ce qui est important de préciser pour la mention européenne et les enseignements assurés en anglais, c'est que ces enseignements assurés en anglais le sont par les enseignants du département GEA, ce qui garantit à l'étudiant d'avoir exactement les mêmes contenus que les étudiants qui suivent ces matières en français. Merci beaucoup. Alors, nous avons effectivement une autre question en ligne lors d'un entretien avec Sébastien Desmoulard tout à l'heure. J'ai compris que la section européenne n'était pas disponible, était disponible pour l'option GMO. Donc, tout à fait. Donc, on propose la modalité mention européenne dès la première année. Donc, la première année est un trop commun, mais le groupe existe déjà. Et actuellement, nous sommes en deux ans dans le cadre du DUT. Et donc, l'option qui est proposée actuellement est l'option gestion et management des organisations. Dans le cadre du DUT, cette option s'appellera gestion, entrepreneuriat et management. Donc, GMA, ici. Et donc, ça sera proposé dans cette option-là dans deuxième et troisième année. Il est également envisagé, mais ce sera à confirmer, de proposer cette modalité dans l'option gestion et contrôle. Mais pour l'instant, en effet, ça n'est proposé que dans une des options du DUT GEA ou du futur DUT GEA. Bon, ça sera à confirmer, de proposer cette modalité... ...arrivée et après, ce sera terminé. J'aimerais savoir si on a validé une année de licence. Est-ce qu'on peut intégrer la deuxième année de DUT ? Après une année de licence. Alors, là, on sort un peu du cadre de l'international. Donc, il est prévu dans le cadre du DUT des passerelles entre les formations, par exemple, de licence et les formations DUT GEA. C'est prévu. Les modalités de mise en œuvre de ces passerelles ne sont pas encore connues. Toutefois, je pense que ça sera tout à fait possible, puisque, par exemple, déjà aujourd'hui, le département GEA pratique le semestre réorientation tertiaire, qui permet à des étudiants qui ont fait un premier semestre, par exemple, de licence, de rentrer en deuxième semestre de DUT actuellement et plus tard de BUT. Donc, il y aura certainement la possibilité pour quelqu'un ayant fait une première année de licence d'intégrer le BUT. Les modalités pratiques sont à définir ici. Et là, pour l'instant, je ne peux pas répondre de façon très technique, puisque ça dépend de décisions qui sont prises au niveau de l'université, de l'IUT et du département GEA. Merci, M. Kudel. On va se quitter, car nous arrivons à la fin. Merci à vous pour les réponses aux questions et merci à vous, toutes et tous, de nous avoir suivis dans ces conditions un petit peu particulières. Bonne journée, M. Kudel. ... scared au niveau de l'université... ... ... ... Sous-titrage ST' 501